Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de dialoguer avec nous Jean-Todd et Alex Lutz en direct depuis la Suisse, depuis Genève. Pour tout dire à nos téléspectateurs, on a fait des essais il y a quelques instants. Première question de Jean-Todd, montre-moi tes mains. Il était très inquiet Jean-Todd. Alors est-ce que ça va mieux, cher Romain ? Ça va beaucoup mieux, merci. Écoutez, j'ai eu le plaisir ce matin, vous montre la main droite, puisque j'ai eu le plaisir de pouvoir enlever enfin les bandages. Et ça, c'était un moment assez sympathique. La main gauche, il y a encore un petit peu de travail. Mais je dirais que d'où je reviens, ce n'est pas grand-chose. D'où vous revenez les images, on les a tous en tête. 28 secondes, infernal. Les images de cet accident, c'était au Grand Prix de Bahain. Votre voiture lancée à 200 km heure qui percute un rail de sécurité. Vous surgissez des flammes au bout de 28 secondes. Mais ce qui s'est passé, vous, dans le cockpit, vous vous en souvenez précisément, seconde par seconde quasiment ? Effectivement, je me souviens de tout l'épisode. Je n'ai pas perdu conscience, ce qui est un miracle déjà en tant que tel. Puisque si j'avais perdu conscience, je pense que je ne serais pas là pour vous parler. Et puis ensuite, je me suis battu pour essayer de sortir de cette voiture en feu. Je n'avais pas énormément de place pour y arriver. Et c'est vrai que j'ai essayé plusieurs tentatives, à droite, à gauche, au milieu. À un moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas et que c'était terminé. Et puis, j'ai retrouvé un dernier souffle en pensant fort à mes enfants et en me disant que ça ne pouvait pas s'arrêter maintenant, comme ça, à Bahain. Et au moment où mes épaules sont passées et que j'ai senti que je sortais de la voiture, c'était un peu la délivrance. Alors certes, je savais que j'avais les mains qui étaient mal en point, mais le sentiment d'être sorti de ce brasier était extraordinaire. Vous avez décidé que ce serait votre dernière course, que vous arrêtiez, que vous repreniez votre retraite. Pourtant, la première fois qu'on avait dialogué avec vous dans cet avou, vous disiez que vous ne pouviez pas terminer votre carrière comme ça, qu'il fallait remonter dans une voiture à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Romain ? Non, écoutez, je n'ai pas encore totalement décidé d'arrêter. Comme Jean le disait si bien, on n'est pas toujours maître de son destin. Donc en Formule 1, effectivement, pour le moment, il semblerait que ça soit terminé. Après, je regarde quelles sont les opportunités pour le futur. Je discute aussi beaucoup en famille, puisque vous savez, les sportifs, on dit souvent les sportifs sont égoïstes. Ce n'est pas tellement les sportifs qui sont égoïstes, c'est le sport. Le sport demande tellement qu'on est obligé de se consacrer à 100% à ça. Je vous parlais avec mes enfants. Je sais que Sacha, mon grand garçon de 7 ans, m'a demandé d'arrêter la course automobile. Il m'a dit « Tu peux devenir un ingénieur, papa, c'est très bien ». Et en même temps, ils savent que si je n'ai pas la course automobile, si je n'avais pas eu cette passion, cette joie de vivre quelque chose qui m'a animé comme ça, je n'aurais pas été l'homme que je suis. Donc, écoutez, on réfléchit, on discute et j'espère que j'arriverai à trouver une solution ou en tout cas être en paix avec ma décision assez rapidement. On l'espère aussi. Tenez-nous au courant. On veut bien l'information dès que vous avez pris une décision. Pierre. Romain Grosjean, c'est votre destin et la façon dont vous y avez fait face qui vous a sauvé la vie. On peut dire que Jean Todd vous a un peu sauvé la vie aussi en imposant, Jean, avec beaucoup de réticence face à vous, les fameux allos de sécurité. Même Romain n'était pas très favorable. Il faut laisser parler Romain. En fait, la compétition automobile a toujours été un sport dangereux. Des progrès formidables ont été faits au cours des dernières décennies. Mais il faut toujours continuer. Et je considère aussi que la compétition automobile, ce n'est pas seulement un sport, mais c'est également un laboratoire qui doit ensuite apporter des innovations à la voiture de série. Et évidemment, on a eu malheureusement quelques accidents dramatiques où la tête du pilote n'était pas protégée. Et on a considéré que le halo était un système qui devait améliorer cette situation. Alors vous savez, souvent on est réticent au changement. Et on a l'impression qu'on va dénaturer un sport justement en imposant quelque chose. Et c'est peut-être une lutte à laquelle j'ai dû faire face. Mais vous voyez comment on serait si je n'avais pas pris cette décision il y a maintenant quelques années. Regardez le sourire de Romain. Déjà, il y en a un qui ne serait pas là pour faire ce duplex. Et ça, on en est sûr. Et puis moi, je serais très malheureux de ne pas avoir été capable de prendre une bonne décision. Romain, il paraît que quand Jean Todd vous a rendu visite à l'hôpital, il est rentré dans votre chambre et il vous a dit « Alors, tu l'aimes, ce halo ? » Non, ce n'est pas tout à fait ça. La première chose que j'ai fait, parce que déjà, Romain n'était pas très en forme, complètement ébranlé. La première chose que je lui ai demandé, c'est si elle avait parlé à sa femme. Et il m'a dit « Pas encore. » Alors je lui ai dit « Donne-moi son numéro, on va l'appeler. » Voilà, c'était la première chose qu'on a fait ensemble. Romain, vous vouliez dire ? C'était le moyen d'avoir le numéro de sa femme. Jean est plus tard à l'hôpital. Parce qu'on s'était vu au centre médical, il est revenu à l'hôpital pour prendre des nouvelles. Il m'a dit « Tu te souviens quand tu étais rédissant au halo et que tu ne voulais pas qu'on le mette sur les voitures ? » Puisqu'effectivement, j'étais un de ceux qui était contre le halo. Je lui ai répondu gentiment qu'avec les imbéciles qui ne changeaient pas d'avis et qu'aujourd'hui, je ne roulerai jamais dans une voiture sans halo. Marion. Jean, un mot sur Michael Schumacher. Ensemble, vous avez soulevé des montagnes. On continue à en soulever d'une manière différente. Et vous continuez d'en soulever sur ces 91 victoires en F1. Il en a signé 72 avec vous. Votre amitié est indéfectible. Est-ce qu'il est vrai que trois ans après votre arrivée à la tête de Ferrari, vous aviez subi des pressions, comme ça peut être parfois le cas ? J'en ai subi avant trois ans. Même avant trois ans. Certains voulaient votre départ, pour parler tout à fait franchement. Et à ce moment-là, Michael Schumacher a lancé un ultimatum. « Si Jean-Todd s'en va, je m'en vais ». C'est vrai, oui. Vous continuez d'aller le voir aujourd'hui, régulièrement ? Bien sûr, absolument. C'est un peu comme la famille. Donc, on a plaisir à partir du temps avec des gens qu'on aime. J'aime Michael, j'aime sa femme, Corinna, ses enfants. D'ailleurs, Mick, l'année prochaine, courra en Formule 1. Dans l'équipe où a couru Romain pendant maintenant, je crois, six ans. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un peu un passage de témoins. Et je veux dire que Romain et son coéquipier, Manusen, ils ont été très élégants, puisque l'un comme l'autre quitteront l'équipe à ce Grand Prix cette année, avec deux jeunes qui vont arriver, dont Mick. Donc, c'est un passage témoin assez émouvant. Et puis, Michael Schumacher, qui suivait les prestations de son fils, il était extrêmement fier de lui. Et Romain, vous allez donc le coacher, le petit Mick Schumacher. Je ne sais pas si je vais le coacher, mais en tout cas, on n'habite pas loin l'un de l'autre. Et on a pour habitude de jouer et faire un peu de sport ensemble et du vélo. Donc, je lui ai dit qu'effectivement, s'il avait la moindre question, j'étais ravi de pouvoir l'aider. À vrai dire, à un moment, j'espérais qu'on soit coéquipiers. Ça aurait pu être un truc sympa. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, voilà. Après, je pense qu'il a un nom qui n'est pas facile à porter en Formule 1. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a une super carrière. Et étant champion de Formule 2, il mérite tout à fait sa place en Formule 1. Merci beaucoup, Romain Grosjean, d'avoir accepté de dialoguer avec nous.